Et salut à vous Youtube, on est parti pour parler des sorts de Zeri, le nouvel ADC de League of Legends et on va essayer de parler d'un peu toutes les spécificités des sorts de Zeri. On va parler un peu pour vous expliquer comment marchent les sorts de Zeri, vous pourrez regarder un peu avec les tooltips quels sont les ratios, etc. Et je parlerai dans les autres vidéos des interactions par exemple avec les items, via les sorts, etc. Mais là on va vraiment rester sur qu'est-ce que c'est les sorts de Zeri, comment ils marchent et tout ce qu'il faut bien comprendre par rapport aux sorts de Zeri, les choses sur lesquelles il ne faut pas se faire avoir et comment on peut bien utiliser les sorts de Zeri. Si vous ne comprenez pas très bien le champion, normalement vous devriez tout comprendre grâce à cette vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas que je suis streamer avant d'être Youtuber, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description de la vidéo, twitch.tv.valliaris, je live tous les jours et je vais dédier à Zeri un compte entier où je jouerai quasiment que Zeri dessus. C'est un champion sur lequel je prends énormément de plaisir à jouer et j'espère que vous prendrez autant de plaisir en tout cas à venir me regarder. Bref, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc passons au spell de Zeri. Alors, on va commencer d'abord par le passif de Zeri. Living Battery, c'est tout simplement un passif qui lui permet de voler les shields des cibles qu'elle va taper. C'est-à-dire que si vous tapez une cible qui est shield, je vais vous montrer avec le carapateur, si vous tapez une cible qui est shield, vous allez voler une partie du shield et gagner de la mousse-speed. Donc, vous voyez, quand je tape le carapateur, je gagne une partie du shield que je tape et donc je peux gagner tout simplement du shield grâce à ça. Le pourcentage de mémoire, c'est 60%. Voilà, 60% des dégâts que vous faites au shield devient un shield pour vous et vous gagnez 10% de mousse-speed pendant 3 secondes à chaque fois que vous recevez un shield. Le Q-spell de Zeri va être la compétence, on va dire, la plus importante du kit. En fait, Zeri ne possède pas réellement d'auto-attaque clic-droit comme de normal. Vous voyez, son auto-attaque, c'est ça, c'est son clic-droit. Mais son clic-droit est considéré comme un sort. Et c'est là où toute la différence se fait. Et ce n'est pas considéré comme une auto-attaque, c'est considéré comme un sort. Ça va changer énormément de choses. Ce qui veut dire que, par exemple, je suis d'ailleurs désolé un peu pour les bugs de FPS, mais c'est à cause de... Malheureusement, c'est à cause du PBE. Mais regardez, quand vous, par exemple, vous mettez une auto-attaque, ça trigger donc la brillance. Ce qui fait que, derrière, si je mets un Q-spell, je vais pouvoir proc la brillance. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le Q-spell de Zeri est considéré en deux parties. Tout simplement, la première partie, ça va être votre passif du Q-spell, donc c'est votre auto-attaque, qui est donc considéré, elle, comme un sort. On va expliquer un peu comment ça marche après, mais donc c'est considéré comme un sort. Ça procre donc forcément la brillance, ou tous les spells, tous les items reliés au spell, comme le Luden, etc. Le Q-spell de Zeri, lui, va être la petite mitraillette que vous voyez là. Et donc, cette mitraillette va remplacer votre auto-attaque, puisque ce Q-spell, cette mitraillette, est considérée, elle, comme une auto-attaque. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous jouez Kraken, eh bien, toutes les trois tirs de mitraillette, vous allez proc le Kraken. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça marche, le Q-spell de Zeri. Maintenant, on va rentrer dans les détails du Q-spell. Alors, le Q-spell fait que vous allez tirer, avec la mitraillette, sept petits missiles. Ces petits missiles infligent les effets à l'impact, comme on l'a vu avec le Kraken, sachant qu'une salve est considérée comme une auto-attaque. C'est pas chaque petit missile est considéré comme une auto-attaque, non. C'est une salve est considérée comme une auto-attaque. Et ce qui est très important à savoir, c'est que, de la même manière que l'auto-attaque de Graves, ça s'arrête à la première cible que vous tapez. Donc, par exemple, là, si je veux taper derrière, le dummy qui est ici, je ne peux pas le taper. C'est donc également le cas avec les sbires. Et donc, forcément, il va falloir qu'on trouve une solution. Et ça, on en parlera avec le E, ou tout simplement avec le clic droit, qui lui, par contre, traverse les cibles. Le clic droit, lui, c'est quoi ? C'est tout simplement considéré comme un sort, comme j'ai dit, et il va se charger, comme vous voyez la petite barre qui est en dessous de mes HP, qui va se charger, tout simplement, quand je me déplace, ou quand, du coup, je auto-attaque. Entre guillemets, donc, quand j'utilise la bitraillette de Zeri. Une fois chargée au maximum, la barre devient orange, et notre prochain, nos prochains clics droits, donc, le prochain clic droit de Zeri, va être renforcé. Il va faire un montant de dégâts, qui est, donc, voilà, par exemple, là, c'est de 121, donc, c'est un... des dégâts magiques. Plus un pourcentage des PV max de la cible. Et en plus, vous allez slow la cible pendant une seconde 5 de 35%. Donc, en gros, hop, là, je slow la cible, je lui fais 8% de ses PV max, etc. Vous pouvez le charger, la zone sur les creeps, d'ailleurs, je précise. Et ce qui va être vraiment très intéressant, c'est que ce sont des dégâts magiques. Bien entendu, chaque auto-attaque du clic droit, vous voyez, ne fait absolument aucun dégâts. Les dégâts de base du clic droit sont de 22. Donc, c'est pour vous donner à Nordida à quel point le clic droit de Zeri ne fait absolument aucun dégâts. Et plus les ennemis sont low, et plus vous allez faire de dégâts, par contre. Vous voyez, c'est augmenté... C'est 22 par clic droit, augmenté à 89 au total, si les ennemis sont en dessous de 35% de leur HP. Et chaque clic droit que vous allez faire prend une partie de la barre de Zeri. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez toujours quand même auto-attaque avec le clic droit. Mais voilà, à chaque fois que vous allez mettre le... le clic droit, vous allez perdre une partie de la barre. Donc ça, c'est le two-spell de Zeri. Le deuxième spell de Zeri, c'est un zap de Jinx, pour faire simple. Vous allez lancer un... projectile dans une direction. S'il touche un ennemi, l'ennemi est slow, et ça s'arrête à la première personne qui est touchée. Sauf qu'il y a une petite spécificité au W de Zeri, c'est que le W de Zeri peut se transfert en ultilux, tout simplement. Pour ça, il suffit de toucher un élément du décor, et en fait, en fonction de la distance que va avoir traversé... va avoir traversé... va avoir traversé le W de Zeri, vous allez pouvoir, tout simplement, tirer des rayons luxe à travers de l'autre côté du décor. Bien entendu, le W slow, la première personne touchée, est fait des dégâts, mais si la partie est dans le mur, c'est toutes les personnes qui sont présentes dans la zone qui prendront les dégâts. Le W de Zeri va être, on va dire, un peu la mécanique vachement intéressante, c'est que, en fait, tout simplement, quand vous allez dash avec Zeri, vous allez renforcer vos trois prochains tirs de mitraillette. Et ils vont donc traverser la cible. Vous voyez, pendant une petite courte durée, voilà, et là, elles vont traverser la cible. Donc là, je vais pouvoir tirer à travers, là où normalement, vous savez, la mitraillette s'arrête à la première cible, si j'ai dash avant, là, je peux tirer à travers mes cibles en faisant quelques dégâts supplémentaires. Je crois que ça fait quelques dégâts supplémentaires, c'est ça ? Non, c'est juste que ça traverse les ennemis, ok. Cependant, il y a une deuxième partie au spell de Zeri, et ça, vous l'avez probablement vu sur le trailer, c'est que, de la même manière que quand on met le W dans un mur, si on dash contre un mur avec Zeri, on va tout simplement slide sur le mur et aller de l'autre côté de ce mur. ça nous permet de passer les murs. On peut passer tous les murs du jeu à partir du moment où on dash correctement dedans. Le dash est tout petit, mais il faut faire attention et à chaque fois qu'on va mettre un spell ou une auto-attaque, on va réduire le CD de 1 seconde 5 du E, sachant que le E a énormément de CD. Et là, on arrive à la partie un peu particulière du kit de Zeri, c'est l'ultime. Alors, l'ultime de Zeri, c'est un sur-boef. En gros, quand Zeri va ultime, vous allez faire une AOE comme ça autour de vous, qui va faire beaucoup de dégâts aux ennemis et vous allez gagner 3 stacks d'overcharge. Alors, c'est là où on va en parler. Pour toutes les personnes que vous touchez pendant 6 secondes, chaque stack d'overcharge vous donne 2% de mousse speed et à chaque fois que vous touchez un champion, vous allez avec un sort ou une auto-attaque, vous allez refresh la durée du buff de 2 secondes. Quand elle est surchargée, Zeri va gagner 30% d'attaque speed et en plus, son air, enfin, sa mitraillade, pardon, quand elle est sous air, va faire des dégâts magiques supplémentaires et va chain aux ennemis proches. C'est-à-dire que vous voyez, là par exemple, je touche l'autre demi quand je joue Q-spell et vous voyez que mon Q-spell s'est transformé. Maintenant, c'est un rayon différent. Et c'est là qui va rendre, c'est ça qui va rendre du coup, Zeri vachement forte, c'est qu'en teamfight, en gros, elle va pouvoir toucher plein de cibles avec son Q-spell et donc, stacker de la mousse speed. Vous voyez que là, je peux en stacker à l'infini par exemple. Je peux vraiment en stacker à l'infini. Tant que j'ai le buff, je peux stacker de la mousse speed. Vous voyez, le buff ici monté et à chaque fois que je tape, du coup, j'augmente les dégâts du... J'augmente un peu les dégâts de mon Q-spell de mémoire. Dignité in crit damage, attack pick and mousse speed. Non, c'est juste, tu augmentes juste la quantité de mousse speed que tu as. Et là, vous voyez, je peux faire ça et je peux vraiment gagner une quantité de mousse speed absolument phénoménale et monter vraiment à des montants de mousse speed qui sont ridicules et là, je pense que vous avez vu des vidéos qui vous permettent de voir ça. Bref, ça, c'était les sorts de Zeri et maintenant, on va rentrer un peu dans les spécificités des sorts de Zeri, etc. Hop, c'est re-moi, je vais faire en fait une outro de vidéo, je pensais faire une petite partie où je vous expliquerai un peu les spécificités des sorts de Zeri mais en réalité, tout a été, on va dire, déplacé dans d'autres vidéos qui vont sortir pour la suite de l'encyclopédie, notamment sur la vidéo sur les items, etc. parce qu'en fait, je voulais vous montrer des spécificités des sorts avec des interactions avec des items, etc. et en fait, je me suis dit que c'était mieux que je fasse directement ça dans la vidéo sur les items. Donc là, je vous ai présenté comment marchent les sorts de Zeri et puis j'espère que ça vous aura plu. A la prochaine, pour une prochaine vidéo, j'espère vous voir sur un prochain live. Ciao les potes ! Et puis voilà, ciao les potes !